... Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Yalendiaï, elle est consul générale du Sénégal à Marseille. C'est notre invitée d'aujourd'hui, elle est d'ici, elle est de Djilor. Elle est l'initiatrice d'une activité très importante, d'une activité à vocation sociale. Elle est à la base de cette activité-là, une activité sociale qui vise à réduire les souffrances des populations, surtout celles de Djilor, où elle appartient. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour compléter cette présentation ? D'abord, saluer l'ensemble des Sénégalais qui suivront cette vidéo et remercier Dieu de nous avoir la possibilité et l'opportunité d'être là, en famille, parce que je suis originaire de Djilor et native de Kowloch, mais mes parents sont de Djilor. Ma maman, elle est née à Djilor, mais deux sœurs et nées sont nées ici à Djilor et ma famille est ici à Djilor. Parlez-nous. Vous êtes conseil, consul général du Sénégal à Marseille. Parlez-nous un peu de vos activités à Marseille avant que l'on arrive à celle d'aujourd'hui. Oui, je suis nommée consul générale du Sénégal à Marseille par le président, son excellence, monsieur le président Macky Sall, depuis fin 2015, septembre 2015 exactement, mais j'ai effectivement pris fonction et installé à Marseille depuis janvier 2016. Je suis là-bas et je me sens très bien. Je suis adoptée par la communauté sénégalaise de ma juridiction. Comment se porte-t-elle cette communauté sénégalaise ? Très bien, tout se passe très bien. Les relations sont excellentes et je fais toujours et tous les jours de mon mieux pour que l'estime qu'ils sont en moi, qu'elle ne soit pas déçue, la population, et que le président Macky Sall qui a porté son choix, sûrement ne soit pas déçue par mon comportement et par mes actions. Quel doit être le rôle d'un consul ? Le consul général a pour mission principale d'être là pour porter assistance à sa communauté. Au-delà des formalités administratives qui sont à notre charge, la vision nouvelle qui est une vision à saluer du président est de choisir des consuls généraux proches de la population. C'est le lien social, le lien humain, le lien entre les autorités et chefs de poste qui sont nommés auprès des juridictions, soit proches de la population. D'accord. Alors maintenant on va venir à cette activité d'aujourd'hui. Nous sommes le samedi, dernier jour d'une semaine de consultation gratuite que vous avez organisée, vous, avec vos partenaires. Comment est-ce que vous avez venu l'idée et pourquoi d'y-la ? La première idée de mener des activités sociales m'est venue depuis Kaolak où j'étais en vacances, où j'étais chez une des filles de Serima Mounias, qui est une amie très proche, Mounias, qui, lors d'une discussion, m'a dit qu'à la maternité de Kaolak, il y a beaucoup de bébés qui mouraient à la naissance parce qu'il manquait des couveuses. Et j'ai été très, très attestée d'apprendre cela. Et à partir de ce moment, depuis le dimanche où je vivais, j'ai essayé de trouver des couveuses. Et de bouche à oreille, j'ai rencontré une dame, vraiment, qui m'a aidée. Une Française, présidente de l'association Perlaï, Nadine Daignon, qui m'a aidée à trouver du matériel médical. Et c'est par cette action que nous avons pu équiper l'hôpital de Kaolak pour la première fois, de l'immédicalisé, de matériel de bloc opératoire et beaucoup, beaucoup de consommables. Et vraiment, c'était très bénéfique pour la population. De Kaolak à Dillor, la transition a été si belle à trouver. La transition a été si belle à trouver, d'autant plus que je, vraiment, depuis toute petite, je venais à Dillor en vacances. Parce que je venais en vacances à Dillor pour résumer. Et j'adore la nature, j'adore le paysage de Dillor, j'adore mes racines de Dillor. Et de Kaolak, je me suis dit, mieux vaut aller à l'intérieur du pays. À l'intérieur où la population n'a pas la possibilité d'accéder directement et spontanément à la médecine. Et comme on dit chez nous, en bonne santé, on peut faire beaucoup de choses. On peut même déplacer les montagnes. Mais il faut être en bonne santé. Et c'est de là que j'ai pensé. Avec là aussi, grâce à l'appui d'un jeune Sénégalais qui est là-bas, qui est Momodou. Qui s'appelle Momodou, qui est à Nice, Momodou Sow, de Daban, de la localité. De Kaolak aussi. De Kaolak, pas loin de Koutal, Daban. Qui m'a présenté des partenaires de grâce, par le biais d'une avocate, maître Haddad. Nous avons pu organiser une caravane sociale. Et dans la caravane, il y avait du matériel scolaire, beaucoup de vêtements. C'était en quelle année ? C'était en 2016, la caravane. La première action que j'ai menée, c'était en 2014. Et la caravane, c'était en 2016, mai 2016. J'étais accompagnée par notre ancien premier ministre, qui est de ma famille, Maître Souleymane Deniaï, ancien premier ministre. Il y a également des parents ici. Voilà, qui est de la localité. J'ai pu venir avec lui. J'ai pu venir avec lui. Il a accepté de m'accompagner et d'accueillir cette équipe, qui était une équipe de 15, 16 personnes, chez lui à Diagane. Après, on a fait une belle fête ici. Traditionnelle, on a retrouvé les chevaux de nos ans, enfin le rituel traditionnel qui se faisait ici. Et c'était une très, très belle fête. Et lors de cette mission, nous avons pu récompenser les meilleurs élèves de Gilor pour respecter la mixité. Et j'avais demandé à ce que, parmi les meilleurs élèves, s'il n'y a pas de femmes, de prendre aussi les meilleurs parmi les filles. Pour pouvoir, on a récompensé quatre élèves et on a fait des lots de récompenses. Et j'ai eu l'idée aussi de récompenser les mamans de ces enfants parce que c'est grâce à l'éducation. On sait qu'au Sénégal, c'est la maman et le pilier de l'éducation. Et après, on a offert des fontaines de pluie, pardon, fontaines de forage, qui a été, l'une a été installée au lycée. Et à Bandandard, tout récemment, j'ai offert le même dispositif pour éviter aux femmes, là aussi, de puiser l'eau de pluie, qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts physiques. En 2016, précisément, c'était sur l'éducation. Nous sommes en 2018, vous tournez complètement sur la santé. Alors, vous allez me dire que vous avez choisi les pliés les plus, les fondamentaux d'une société, en fait. En 2016, déjà, l'année dernière, j'ai fait venir une équipe de médecins de Marseille, d'une association de médecins qui s'appelle Terre de Coeur, qui ont fait une journée et on était submergés, débordés par le nombre de personnes. Il y avait plus de 700 personnes qui étaient venues ce jour-là pour se faire consulter. Et en partant, les médecins avaient beaucoup de peine parce qu'ils n'ont pas pu consulter tout le monde. Et c'est là que j'ai négocié. Avec eux, ça a été convenu qu'ils reviennent. Et ils ont tenu leur parole. Ils sont revenus et en force parce que depuis Marseille, ils ont constitué une équipe de 26 personnes. Et l'équipe s'est scindée en deux. Les 13 sont allés à Joal. Les 13 sont venus ici à Dylor. Et il y a eu dans cette équipe, il y a eu des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, comment dire ? Des ophtalmots. Voilà, l'équipe d'ophtalmots est venue de Belgique. Elle est venue de Belgique. Pour vraiment venir en emprunt. Parce que l'année dernière, il y avait une femme ophtalmologiste qui est venue avec l'association de Marseille Terre de Cœur. Et cette année, la femme, pour des raisons logistiques, n'a pas pu être là. Et lorsque l'on m'a dit que la femme ne pouvait pas être là, par le biais d'une connaissance que j'ai eue, je salue Rachida de l'Union Européenne, basée en Belgique. Elle m'a mise en relation avec l'équipe Medired, dirigée par le docteur Delacroix, qui est médecin des pompiers là-bas en Amur, et qui a accepté de venir compenser ce vide avec son équipe. Il est arrivé hier en force, ils sont six. Et c'est là que j'ai découvert aussi que dans le groupe, ils sont tous des motards, des raids. Donc ce sont des cascadeurs et toujours prêts à l'attaque. Vraiment, malgré des conditions difficiles, hier, lorsque je leur ai dit de venir, ils sont venus, ils ont quitté le matin au Dakar pour arriver rapidement. Sinon, ils allaient attendre le conteneur, parce qu'ils sont venus avec un conteneur aussi de matériel très pointu. Destiné aussi à la population. Ce que je me dis toujours, c'est, tant qu'on peut, de par des facilités relationnelles, apporter du bien-être à la population, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Quel que soit le coup, il faut le faire. Mais comment faire aujourd'hui pour autonomiser cette population ? Certainement, Mme Yadendiaï ne sera pas là tout le temps en train de décrocher des partenaires, mais il faut quand même que cette population économiquement soit indépendante. Comment faire ? Oui, très bien. J'ai la chance jusqu'à maintenant d'avoir des partenaires qui suivent le dossier. C'est important d'avoir des partenaires ici. Moi, je suis en France, j'envoie des partenaires, mais c'est important de choisir des personnes qui vont réagir, qui vont être réactives et sensibles. Sensibles, parce qu'il faut avoir la fibre humanitaire, la fibre sociale pour aider la population. Et j'ai la chance jusqu'à maintenant que ce soit à Juleur. Toutes les deux équipes qui sont là depuis lundi me remercient de l'organisation. Ce n'est pas moi, ce sont les gens d'ici qui ont bien organisé. Est-ce qu'on peut attendre que Mme Yann Denjaï, conçue générale du Sénégal à Marseille, s'engage politiquement ? Vous l'êtes déjà, parce que vous travaillez pour le prison avec Gissal. Mais ici, à Juleur, est-ce qu'on peut s'attendre à ce petit bloversement ? Je vais être claire sur ce sujet. Je n'ai jamais eu la prétention de devenir quoi que ce soit ou qui ce soit ici, à Juleur. Lorsque j'ai commencé à mener les actions, je n'étais pas conçue générale. C'est de la volonté du président de la République. Lorsque j'ai décidé de soutenir le président de la République, M. Macky Sall, personne ne croyait en lui. Je l'ai fait parce que nous avons cheminé ensemble depuis... C'est bien novembre 2012. ...coloré de Fabar entre les gens. Et moi, c'est le président de la République, M. Macky Sall, qui m'a nommé là où je suis. Et c'est à lui, et lui seul, de décider. Parce que c'est lui, notre patron, de ce que je dois faire. Si un jour, il décide de m'arrêter complètement dans tout ce que je fais, politiquement ou administrativement, j'arrêterai. S'il me déploie ailleurs, je le ferai. Mais je n'ai aucune prétence. Les Kavloca ou les Dilora décident, on a besoin de Mme Ndjaye. Est-ce que vous répondrez présente ? Je suis l'ambassadrice du département de Kavloca dans le cadre de la coopération décentralisée. Ils m'ont fait l'honneur de me décerner ce titre. Je travaille pour eux. Si on m'appelle pour soutenir, et que ce soit utile pour la population, pour la population, vraiment dans les actions que je mène. Et le reste, c'est le président Macky Sall. Je n'ai aucune prétention. Je ne vais pas être la personne qui va dire jamais dans la vie. Vous savez, il ne faut jamais dire, fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. C'est ça, mais vraiment là où je suis, je suis très bien. Mme Ndjaye, merci beaucoup. Ça a été un honneur de vous recevoir. Et vraiment nous encourageons par rapport à toutes les activités que vous êtes en train de mener depuis presque quelques années, au bénéfice, au bénéfice des populations. Merci beaucoup. Quel est votre dernier mot ? Je salue toute la population de Gilor et vraiment, je remercie le président Macky Sall. Son excellente... Une population qui est également très contente des actions que vous menez. C'est pour cela que je les remercie. Je pouvais faire des choses sans que... Mais je vois qu'ils sont très, très, très reconnaissants et ils ne cessent de me remercier. Et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu et à mes partenaires que je ne saurais assez les remercier. Vraiment, ils laissent, la plupart ont des cabinets privés. Ils ferment leurs cabinets. Les consultations, tout le monde sait qu'une consultation d'un spécialiste en France coûte très cher. Et ils viennent, non seulement ils viennent de leur propre poche, de leur temps, de leur congé, pour d'autres, certains. Et ils achètent mes parents qui sont là. C'est grâce à eux, de l'éducation qu'ils ont pu faire de moi, que j'ai pu revenir ici à Gilor. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui suivez cette toute petite émission où madame Yannida, elle a vraiment joué le jeu pour revenir un peu sur ses activités, son rôle en tant que conçue générale du Sénégal à Marseille. Mais également en tant qu'initiatiste de beaucoup d'activités sociales au seul bénéfice des populations, de carolac, de fatigue, de gilor, où nous 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 trouvons actuellement. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous servir. C'était Yunus Agui. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.